La question de M. Agraraj concernant le raccordement du pôle universitaire en fibre optique. Moi je dirais que le pôle universitaire de Tiziouzou est raccordé en fibre optique. Il est desservi par un support fibre optique avec une liaison à 500 Mbps via le RMS de Tiziouzou. Donc c'est une liaison symétrie, c'est un accès dédié, je crois qui répond à tous les besoins de l'université. Maintenant si ce support, cette bande passante ne répond pas, s'il se trouve qu'il y a une insuffisance en matière de bande passante, nous sommes là pour répondre à une augmentation de débit pour peu que les responsables de l'université introduisent une demande d'augmentation de débit. Mais sinon nous avons des présences techniques au niveau de tous les pôles, donc pratiquement tous les établissements universitaires qui sont raccordés en fibre optique. Donc là je voudrais revenir par contre sur notre infrastructure réseau. Je n'ai pas parlé suffisamment peut-être tout à l'heure, donc notre infrastructure réseau. Et ces derniers temps, nous avons finalisé la mise à niveau de cette infrastructure réseau, donc en procédant à des modernisations d'équipements et à des extensions de fibres. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons une infrastructure réseau, non seulement des plus maillées, mais qui répond aux normes, aux standards internationaux. Donc nous pouvons au jour d'aujourd'hui répondre facilement aux exigences de l'écosystème numérique. Donc par rapport maintenant à la question de M. Rajef concernant la desserte, comment on procède pour déterminer lequel décide, plutôt si j'ai bien compris, à desservir en technologie filaire ou bien en technologie radio. Là je peux donc dire que chaque fois que nous recevons une demande au niveau de notre direction, donc nous avons tout un service dédié pour justement l'étude et planification, donc nous enregistrons toutes ces demandes. Donc chaque demande est fait objet d'une étude géomarkétique pour déterminer effectivement l'opportunité commerciale, parce qu'on le veuille ou pas, même si nous sommes une entreprise citoyenne, nous restons une entreprise commerciale. Donc il faudrait d'abord déterminer l'opportunité commerciale, ensuite la faisabilité technique. La faisabilité technique, donc elle se fait par rapport aux présences techniques au niveau de telle ou telle localité. Voilà un petit peu par rapport à la question de la desserte, mais sinon c'est comme ça qu'on détermine quelle technologie faudrait-il déployer. Est-ce une technologie filaire ou une technologie radio ? Quand il s'agit des sites enclavés, des sites déshonorables, on préfère déployer la solution 4G dans un premier temps, ne serait-ce que pour gagner un peu de temps. Donc maintenant pour la question de mademoiselle Arkham, qui parlait sur, c'est-à-dire à quand la finalisation de l'opération de ODP, moi je dirais, je répondrais tout simplement que c'est une opération qui ne se terminerait jamais, c'est une opération, c'est une situation dynamique, donc madame, il y a de nouveaux pôles, il y a de nouvelles technologies, la situation, elle sera toujours évolutive, donc c'est ça. Mais maintenant, faudrait-il savoir que nous sommes en phase de généralisation de la solution FTTH, donc c'est une solution, comme je l'ai dit ce matin, c'est une solution en voie dans le monde, c'est la plus utilisée à travers le monde. J'ai assisté à un forum international sur les TIC en Espagne en 2022, je peux vous dire que c'est la solution la plus exposée pendant ce forum-là. Donc c'est une technologie de pointe. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence pour les côtés du territoire. Et c'est ça, maintenant nous sommes en phase de généralisation de cette solution FTTH, donc c'est de la fibre jusqu'au domicile. Au chénère-oua, c'est une solution qui est un petit peu lourde, puisqu'elle suppose, elle exige un petit peu des réseaux canalisés. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même, d'ailleurs ces derniers temps nous l'avons constaté, l'adhésion, la participation un petit peu de tous les opérateurs mobiles, parce que s'ils arrivent à nous préparer les réservations nécessaires, on viendra donc souffler la fibre facilement et raccorder les nouveaux pôles et répondre aisément à toutes les demandes. Voilà. Maintenant, concernant la question de Mlle Boisy sur un site, je ne sais pas, le site au niveau de Tisernif, je dirais que ce site-là, déjà, il est raccordé, il est desservé en réseau 4G. Maintenant, si il y a besoin de l'inscrire sur un réseau filaire, on va étudier la possibilité. Voilà, et je vous remercie. Merci, M. le directeur. Sous-titrage Société Radio-Canada